Travailler dans les mines et se retrouver loin de sa famille. Alors, donc, dans cette vidéo, nous allons voir les contraintes liées au domaine minier. Alors, on va voir trois petites contraintes qui sont liées au domaine minier. Si vous voulez travailler dans le domaine des mines, vous devez tenir compte de ces trois petites contraintes. Alors, donc, sans plus tarder, la première contrainte, c'est le fait que le minier va passer plus de temps sur le terrain. Le minier va passer plus de temps à la mine et donc, il va être obligé de s'éloigner de sa famille. Donc, la première contrainte, c'est le fait de s'éloigner de sa famille. Alors, généralement, les mines sont à plusieurs kilomètres des grandes villes et donc, le minier va quitter sa famille, résider au sein de la mine pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois avant de retrouver sa famille. Donc, la première contrainte, c'est que c'est un travail qui va vous éloigner de votre famille. Donc, si vous avez peut-être des enfants en bas âge, vous allez passer peut-être trois, quatre mois, souvent six mois, même voire un an, loin de votre famille. Et quand vous arrivez, les enfants, généralement, ne vous reconnaissent plus. Et ça, c'est une première contrainte. Et ça, ça arrive généralement à ceux qui travaillent, par exemple, dans l'aspect forage. Donc, très souvent, les foreurs, ils partent pour très longtemps et donc, quand ils arrivent, ils partaient au moment où sa femme était enceinte, à son arrivée, elle a touché, etc. Donc, il y a la contrainte liée à l'éloignement de la famille. Deuxième contrainte, c'est le fait de vivre dans un environnement pro, un environnement fermé, un peu comme une sorte, on va dire, une sorte de prison. Donc, quand vous êtes à la mine, vous n'avez pas la possibilité, par exemple, d'aller festoyer en ville. Vous allez, non seulement la mine est éloignée des grandes villes et donc, vous allez rester sur le site, globalement. Donc, vous allez être dans un endroit fermé et qui va ressembler à une sorte de prison parce que, chaque fois, vous allez se tourner dans le même environnement, voir les mêmes personnes, etc. Donc, ça, c'est une contrainte. Ça peut, psychologiquement, avoir un impact sur certaines personnes qui, à un certain moment, vont commencer à être plus nerveuses parce qu'elles ont besoin d'aller respirer l'air dehors, etc. On voit, il y a des cas où des gens passent toutes les règles de sécurité pour se retrouver dans les villes, pour faire un week-end, etc. Et cela, souvent, peut entraîner aussi des risques d'accident. Et donc, cette deuxième contrainte est à prendre en compte. Généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer sur l'environnement de la mine, donc l'espace de la mine, par exemple, un bar ou bien une sorte de plein air où les gens peuvent, soit aller écouter la musique, peut-être voir un coup, échanger. Tout ça pour détendre, pour permettre aux personnes, à ceux qui travaillent au sein de la mine, d'avoir, entre guillemets, une vie plus ou moins normale. Ça va dépendre des compagnies minières, ça va dépendre aussi des aspects parce qu'en phase d'exploration, généralement, toutes ces commodités ne sont pas en place. Mais en phase d'exploitation, très souvent, cela est prévu sur le territoire de la mine. Troisième et dernière contrainte dans cette vidéo dont nous allons parler, c'est le fait que vous allez être soumis à d'autres conditions de vie. Par exemple, vous allez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de dormir en brousse, par exemple, je prends le cas, par exemple, d'un géologue qui a la machine, il va rester à la machine en pleine brousse sur le terrain, en pleine brousse. Et il peut véritablement être assujetti à plusieurs problèmes, tels que les piqûres de serpents, les piqûres de boustiques, etc. Et même, je vais plus loin, dans le cadre de l'exploration, il peut même dormir carrément dans des tentes en pleine brousse. Et donc, c'est l'environnement en question, qui est très loin de l'environnement habituel qu'on a dans les grandes villes, peut créer des équipes psychologiques pour ceux qui ne sont pas préparés à un tel environnement. Donc, très souvent, lors des entretiens, les compagnies, en tout cas les recruteurs vont insister sur cet état de tête. Est-ce que vous êtes prêt à vivre d'un camp, que d'avoir une vie libre, vous pouvez aller où vous voulez. Non, d'un camp, il y a des règles, vous êtes obligé de respecter les règles strictes. Vous ne pouvez pas faire venir qui que vous voulez et qui que ce soit dans Austin sans avoir toutes les autorisations. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez sans avoir toutes les autorisations. Donc, il y a un certain nombre de contraintes. Donc, je récapitule rapidement les trois contraintes que je voulais voir avec vous dans cette vidéo. Si vous voulez travailler dans le domaine des mines, vous devez vous familiariser avec ces contraintes. La première contrainte, c'est que vous allez être éloigné de vos familles. Vous allez aller très loin de vos familles, certains dans d'autres pays, d'autres régions. Si vous êtes dans le même pays, ça fait dans d'autres régions de ce même pays, etc. Donc, la première contrainte, c'est que vous allez être éloigné de votre famille, de votre femme, de vos enfants, etc. Deuxième contrainte, c'est le fait que vous allez vivre dans un environnement clos, un environnement fermé. De sorte que vos mouvements, vous aurez l'impression que vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Mais les compagnies commencent, ils installent souvent des espaces de distraction, des espaces de sport. Vous avez toutes les commodités que vous trouvez dans les grandes salles de sport. Vous avez des tirasses où à la descente, les gens peuvent boire un coup, abader entre amis. Les compagnies essaient de créer cette ambiance pour réduire l'anxiété liée au fait que les gens vivent dans un environnement fondamental. Et troisième et dernière contrainte dont on m'a parlé dans cette vidéo, c'est le fait que vous avez quelqu'un qui habite dans une grande ville. Il va arriver sur le terrain, il peut se retrouver surtout en phase d'exploration. Il peut se retrouver en pleine brousse avec aucun village à côté, rien en pleine brousse. Et des fois, ça peut être traumatisant. Alors, si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like, partagez-moi ce que vous savez. Sachez que si vous avez l'intention d'investir dans le domaine des mines, vous pouvez me contacter pour un accompagnement. Et si vous êtes étudiant ou si vous travaillez dans le domaine des mines et que vous voulez booster votre carrière à travers des formations, j'ai des formations concernant le domaine de la géologie minière, le domaine de la santé, sécurité au travail, et aussi des formations liées à plusieurs logiciels, celles que MapInfo, Discover, Target, Agile, Target, Envie, Service Pass, Data Management.